Les bébés spirituels, ils aiment toujours recevoir, ils n'aiment pas donner. C'est pourquoi nous avons des problèmes quand Dieu commence à bénir les hommes de Dieu. Il peut trouver normal qu'un ministre soit riche, il peut trouver normal qu'un avocat soit riche, qu'un professeur d'université soit riche, mais si un homme de Dieu est riche, c'est un escroc, c'est un voleur. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il parle. Est-ce qu'il se bat ? Moi aussi je parle. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il se bat, il parle. Moi aussi je parle. Mais lui donne que le cours de chimie. Mais moi je parle de sociologie, eschatologie, pneumatologie, sotériologie. Je veux être ton papa, ton grand frère, traiter, chasser les démons. Bien aimé, quand nous souffrons, nous sommes des hommes de Dieu. Mais quand Dieu commence à nous enrichir, nous sommes des escrocs. Quel escroquerie de votre part ? Oui, donne-moi la main, je vais te parler. Je dis toujours, je ne suis pas un féticheur. Le féticheur t'enrichit, mais il reste pauvre. Mais moi je ne suis pas un féticheur. Je prie pour toi que tu deviens riche. Moi aussi je deviens riche. Je prie pour toi que tu es élevé. Moi aussi je suis élevé. Je prie pour toi, tes enfants deviennent gros. Mes enfants aussi deviennent gros. Je ne suis pas un marabout pour t'enrichir, et moi je reste pauvre. Alléluia ! Alléluia ! Attends-moi la main, je vais parler. Si ton père physique devient riche, tu es content. Mais si ton pasteur devient riche, voleur. Si ton père physique monte en gloire papa, Dieu a béni papa. Mais si ton pasteur devient riche, allait faire une comptabilité des offrandes et des dîmes, nous voulons comprendre, est-ce que c'est vraiment, c'est pas l'argent de l'achat de la parcelle ? Vous commencez à faire des audits, improvisés. L'enfance, l'enfance. Quand on chante, on danse, quand il faut donner ? Quand on presse, Alléluia ! Quand il faut donner ? Mais vous voulez une belle salle, des belles lumières, et quand le son n'est pas ? Le son n'arrive pas, pasteur. Le son n'arrive pas, et là-bas, l'écran là ne marche pas. Mais pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Le direct, pasteur, le direct, on n'a pas le direct. Pour que le direct soit en direct, il faut l'argent direct. Mais c'est ça, le direct, il n'y a pas le direct, il n'y a pas le direct. Vous vous plaignez des images, mais les images, il faut la caméra. L'image est floue, l'image est floue. C'est parce que ton offrande est floue, ton offrande est floue. C'est pourquoi l'image est floue. Alléluia ! Vous nous exigez, faites ceci, faites cela. On le fait comment ? C'est parce qu'il y a des fils à l'église qui donnent. C'est parce qu'il y a des fils qui donnent. Mais les enfants aiment profiter des offrandes des fils. Et quand l'église construit à chaque temps, notre église a construit. Tu as donné quoi ? Notre église est en train de monter. Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Si ça t'énerve, tu es vraiment un enfant. Oui ? Si ça t'énerve, vous voulez l'excellence, mais vous ne voulez pas payer le prix de cette excellence. Bien aimé, moi depuis que je suis pasteur, peut-être le pasteur Ivan, mais moi depuis que je suis pasteur, jamais l'argent n'est tombé dans ma chambre comme ça. Depuis que je suis pasteur, jamais je viens, non, je tombe avec l'argent. Ce sont des hommes matures qui offrent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais les bébés spirituels, ils viennent, ils commencent à critiquer le sang, ils critiquent, il fait chaud, ils critiquent ceci. Bien aimé, moi aussi j'ai chaud. Si tu vas sur la climatisation, tu la mets. Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça ? Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça ? Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça ? C'est ça les enfants. Papa, tu achètes ceci. Pasteur, tu achètes ceci. Papa, tu... C'est ça les enfants, ils veulent que l'œuvre de Dieu avance, mais eux ils ne font rien. Il faut ça, il faut une nouvelle moquette. Il faut ceci. Hallelujah. Mais Jésus-Christ est venu, il s'est offert à la croix, il s'est donné. Il a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, Paul le dit. Bien aimé, frères et sœurs, un fils aime donner. Il a la joie quand il donne, et quand il donne, et quand il donne, et quand il donne, et quand il donne. Prêche ce que tu veux sur la dîme, je donnerai toujours ma dîme. Dites tout ce que tu veux sur la dîme. Moi quand je donne, je vois la main de Dieu. Les enfants confondent les choses. Ils confondent le bonbon avec le savon. Ils confondent la poudre avec le lait. Ils confondent du jus avec l'alcool. Ils confondent les choses. Ils disent, amènent à tout. Et ils croient tous en discernement. Mais les fils ont un sens de discernement. Ils savent juger le bien et le mal. Ils savent discerner les choses. Et aujourd'hui, vraiment, ça j'aimerais en parler. Parce que tout ce qu'on fait maintenant, il y a toujours un impact de l'internet derrière tout ceci. Bien aimé, les enfants ont le Saint-Esprit YouTube. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit YouTube.